Hey yo tout le monde, yo mes petits abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo un petit peu spéciale donc une vidéo tutoriel, juste une petite parenthèse, il y a du monde chez moi donc j'espère que vous entendez pas trop et que ça va pas vous gêner mais normalement ça devrait passer tranquille donc voilà alors on se retrouve pour une vidéo tuto, d'abord je vais vite fait vous présenter donc là à la carte, vous voyez normalement, enfin à l'écran vous voyez une carte, donc la carte de dôme et dans le titre c'est expliqué, c'est un tutoriel comment faire un bon massacre sur dôme en mode novice alors d'abord qu'est-ce que j'entends par novice, c'est des gens, enfin des personnes qui ont des difficultés à jouer en asso ou à jouer généralement, pas forcément des personnes qui sont expérimentées c'est-à-dire ça peut être des personnes qui jouent à Colov depuis à peu près, juste à la sortie de 2003 donc un an ou grosso modo ça, donc c'est des personnes qui voudraient réussir, qui voudraient chercher comment réaliser un massacre donc moi pour l'instant je vais faire rapide, je vais faire simple pour les novices sur dôme et après dans une prochaine vidéo je ferai pour les expérimenter donc là ça va être un peu plus dur, ça va être un peu plus recherché et donc pour les novices ça va être un gameplay assez beau quand même, ça va être beau, ça va être un bon massacre mais pour les expérimenter ça va être beaucoup mieux comme massacre, beaucoup mieux comme gameplay donc on est parti, alors je vais vous présenter, là normalement je vais me mettre sous les yeux la carte dôme vous l'avez aussi pour les novices, voilà alors il y a un trajet bleu sur la carte, c'est le parcours en gros que vous devez effectuer pour vos déplacements juste pour la carte je vais parler du déplacement, pendant le gameplay je parlerai des atouts, des combinaisons, des armes, etc, etc donc voilà le déplacement à réaliser à la lettre pour réaliser un bon gameplay avec les killstreaks que je vais vous donner, etc c'est un déplacement que j'ai étudié qui est le plus facile pour vous donc vous partez on va dire de la grosse maison là et vous partez soit à droite soit à gauche mais je vous conseille quand même de partir à gauche donc de partir vers les petits couloirs, ensuite de passer au niveau des cargaisons vous descendez, vous descendez au niveau de A là vous temporisez, vous pouvez temporiser si vous êtes en grosse série, vous temporisez derrière les paraboles donc c'est un petit conseil que je fais il y a deux emplacements de paraboles, vous pouvez y aller autour de A ensuite quand vous sentez que vous êtes bien en mouvement vous passez dans le dôme, alors je sais pas si c'est lui, ce bâtiment, le dôme en gros vous passez dans la grosse boule, vous faites très attention qu'il n'y ait personne sur C vous vous arrêtez au croisement, à l'entrée du dôme et vous regardez sur C s'il n'y a personne vous y allez directement, vous traversez C, enfin vous traversez la ligne qui est à découvert et vous rentrez dans C, et là attention, il faut passer derrière C et non pas sur C, pourquoi ? parce que c'est beaucoup plus sécurisé de passer derrière, vous êtes plus à l'abri et ensuite vous remontez C et vous allez en direction de B et vous faites ce trajet en continu et puis voilà, pourquoi ce trajet ? parce qu'en gros c'est là où tous les ennemis ne vous y attendent pas enfin n'attendent pas qu'il y ait un ennemi ici c'est là où vous allez pouvoir les prendre par derrière, les prendre à revers et vous allez faire les contours de la map ne surtout pas aller au milieu de la map, au middle c'est un piège à cons là c'est sûr que vous allez vous faire tuer bêtement donc non, n'allez pas au middle pour les novices donc voilà, pour la présentation de la map c'est fait on va passer de suite au gameplay je vous préviens de suite, il y a eu une migration de l'autre donc c'est parti, on lance alors attendez, je me suis trompé de gameplay vidéo, hop c'est la première partie, la première game voilà, c'est celle-ci donc let's go voilà c'est parti, on se retrouve à la G36C j'afficherai ma classe sur le côté donc voilà, vous avez tout G36C silencieux donc là, on va parler de cette arme je vous présente juste ma classe G36C silencieux avec MP9 silencieuse avec, donc, il me semble, tour de passe-passe bonne gâchette et silence de mort ou tracker, je ne sais plus ensuite, ce même texte, par exemple là j'ai envoyé un petit message il y a des petits moments comme ça où il y a une petite interruption c'est parce que j'envoyais des messages voilà, bref, on s'en fout donc on va parler de l'arme pour l'instant donc normalement, vous voyez ma classe affichée je vais vous expliquer peu importe l'arme que vous utilisez moi, ça peut être une G36C un ACR une AK-47 prenez l'arme qui vous convient le mieux ou l'arme la plus facile à utiliser pour les fusils d'assaut je vous conseillerais une ACR pour la map d'homme ou une AK-47 mais plus une ACR donc prenez vraiment une arme qui vous ressemble qui vous est bien appropriée à vous et non pas juste pour faire style tiens, je joue à la FAD je vais tenter un putain de gros gameplay non prenez une arme qui vous semble correcte qui vous semble la mieux appropriée pour vous ensuite, on va passer aux atouts qu'il faut mettre sur votre classe je vous conseille donc d'abord sur l'arme un silencieux c'est ce qui est le mieux pour être furtif je vais vous mettre il faut vraiment être furtif pour ce tutoriel vraiment essayer de contourner l'ennemi vous allez voir que moi je vais rester entre A et B donc là ce gameplay en gros vous montre c'est un exemple vous montre ce qu'il faut faire et donc voilà alors un silencieux ensuite je vous conseille passe-passe alors là ça va être deux catégories soit passe-passe pour les gens qui sont polyvalents qui aiment ramasser des armes par terre et qui savent jouer avec toutes les armes n'importe lesquelles ou soit pillard ceux qui n'arrivent pas à jouer avec des armes ramassées par terre et qui sont plus posées donc moi j'étais plus en rush c'est pour ça que j'aime bien recharger vite donc pillard ou passe-passe bonne gâchette ça c'est primordial ou détermination mais vraiment détermination c'est pas obligé ensuite en troisième je vous conseille tracker même si j'ai mis silence de mort pourquoi ? parce que pour tracker vous vous sentez beaucoup plus rapide beaucoup plus à l'aise avec votre arme donc je vous conseille tracker voilà ensuite pour les killstrikes alors il y a une multitude de killstrikes qu'on peut utiliser pour ce gameplay novice moi j'ai approprié predator hélico d'attaque reaper alors pourquoi vous allez me demander parce que le plus dur à faire c'est d'avoir son predator une fois que nous avons son predator comme moi j'ai fait on peut faire une double élimination ce qui nous apportera notre hélico et ensuite vous temporisez le temps que votre hélico fasse deux frags attention je dis bien temporiser et je ne dis pas camper temporiser un minimum les gars mon tuto c'est pour temporiser c'est pas pour camper attention à ce moment du gameplay je vais au middle mais c'est une grosse erreur je vais avoir très chaud c'est pas du tout ce qu'il faut faire là c'est vraiment mal approprié à mon exemple là c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire j'ai campé derrière les deep ça c'est plus pour les expérimenter là c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire ouais j'ai eu vraiment très chaud donc sinon comme killstrike vous pouvez mettre prédator après hélico d'attaque vraiment c'est prédator hélico d'attaque primordial et volet d'H6 ou reaper donc moi je vous conseille reaper pourquoi ? parce que c'est plus facile d'utilisation et vous pouvez faire un plus gros carnage que la volet d'H6 la volet d'H6 c'est beaucoup plus facile à détruire qu'un reaper du coup vous êtes votre killstrike en 2-2 se fait descendre et vous avez le temps de rien faire donc voilà là vous avez vu je suis sorti de C et je suis remonté sur B puis là je me suis dit merde je vais faire quand même mes killstrike vous voyez j'ai vraiment au middle j'ai vraiment stressé j'étais pas en combinaison on va dire j'avais pas les atouts corrects les killstrike corrects pour que je m'avance au middle petite astuce aussi mais ça je vous le dis pas maintenant parce que ça ça pourra se prêter au jeu pour les expérimenter j'ai beaucoup plus de conseils à donner pour les expérimenter que pour les novices parce que sans me vanter je ne joue qu'avec des killstrike haut placé pour les expérimenter pour faire de gros gameplay donc vous voyez qu'avec le reaper vous pouvez vraiment avancer vos kills vous pouvez vraiment faire au moins facilement 5-6 frags avec le reaper s'il n'y a pas trop d'ennemis en indétectable ça peut vraiment vous compter de nombreux de nombreux frags et c'est ce qui peut être le plus intéressant pour vous donc là juste petite parenthèse je retrouve le gameplay c'est parti on enchaîne pour la deuxième partie je suis encore dans mon reaper j'ai pas fait trop de massacres avec mon reaper je tiens à vous le signaler j'ai un peu peiné parce qu'il y a une migration d'autres là vous allez voir que j'étais déjà en série moab et en plus j'ai peiné à faire des kills parce qu'il restait deux personnes excusez moi il restait deux personnes dans l'accueil dans la partie donc j'ai un peu peiné et j'avais même plus de munitions donc là c'est vrai qu'il y avait une grosse phase de temporisation mais ça va partir vite fait donc j'étais en tentative moab et dans le gameplay expérimenté sur dôme j'étais aussi en tentative moab mais il s'avère que je n'ai eu aucune des deux parce que je suis mort bêtement vous allez voir que là dans peu de temps je vais mourir bêtement par une personne qui vient de rejoindre la partie en plus et ça m'a assez dégoûté donc voilà je récapitule pour que vous fassiez un maximum de massacres sur cette map longer voilà la grenade across qui me fait perdre mes moyens donc voilà longer un maximum la map en passant par B, C et A au maximum n'allez jamais au middle si vous êtes en grosse série parce que c'est un coup à se prendre une grenade à se prendre une para une flash dans la tête et vous êtes déstabilisé et l'ennemi peut vous avoir facilement donc longer un maximum les contours de la map cette méthode s'appliquera presque partout sur toutes les maps mais pas toutes vous allez voir pourquoi dans les prochains tutos donc longer un maximum essayez de capturer A et C pour que les ennemis sortent de B pour que vous ayez un maximum il n'y a que deux sorties donc un maximum d'ennemis impossible comme ça c'est impossible qu'ils vont contourner donc A et C en position prenez une arme qui vous est propre à vous pas une arme pour faire style genre ouais j'ai fait le mob avec ça prenez une arme propre à vous prenez des killstrike predator, hélico reaper ou volet d'âge 6 ça c'est comme vous voulez ensuite pour les combinaisons d'atouts pillard ou passe-passe bonne gâchette ou détermination et ensuite je vous conseille tracker avec ça je peux vous garantir les gars qui sont là mape d'homme si vous suivez à la lettre mon tutoriel si vous prenez on va dire la même classe que moi vous pouvez essayer je peux vous garantir que si vous avez un minimum d'expérience vous pouvez vraiment vous faire plaisir vous réalisez un très très gros massacre donc ça sera pas trop mon cas sur cette map je vais un peu me faire destroy des gens comme ça un indétectable à l'assassin qui campait un peu donc c'est des personnes qui ont rejoint l'accueil mais je vais finir sur un très très beau score quand même et vous allez voir que le gameplay en expérimenté sera plus détaillé j'aurai plus d'astuces à vous donner et plus de conseils et ça sera vraiment un gameplay qui va faire mal je fais vraiment un score assez élevé et après la map d'homme je pense finir avec enfin continuer avec la map hardat vu que j'ai réalisé de nombreux gameplays dessus qui sont assez sympathiques aussi donc voilà c'est tout pour la parenthèse du tutoriel comment réaliser un gros massacre comment monter son ratio tout simplement en assaut c'est pas difficile les gars si vous suivez mon plan et les killstrex qu'il faut avoir vous pouvez vraiment vous faire plaisir donc voilà juste une petite parenthèse en dehors du tutoriel vu que j'ai fini un peu plus tôt je cherche un gfx et vfx donc si vous êtes gfx ou vfx envoyez-moi un message youtube ou ajoutez-moi sur skype mon skype sera dans la description c'est urgent j'en cherche vraiment un pour plusieurs choses c'est vraiment urgent payant ou gratuit je m'en fous c'est vraiment urgent donc voilà on finit sur une magnifique quad de shocks v8 le papa félicitations un toit je vous laisse sur cette killcam je finis sur un 47.8 il me semble sur ce prenez soin de vous j'espère que ça vous aura plu ce tutoriel on se retrouve pour le tutoriel expérimenté sur dôme ciao mes abonnés c'est parti